Bonjour, bienvenue à tous, pour ceux qui ont fait le déplacement, bienvenue à cette 23ème édition des Product Stories et aujourd'hui le design il est à l'honneur. Pour ma part je m'appelle Rokia, je suis Lead Website Designer chez Kanto et du coup ce soir je serai accessoirement la MC de cette table ronde. Donc aujourd'hui le sujet qu'on va traiter c'est les landing pages et plus particulièrement les landing pages dans le contexte de la croissance d'entreprise et sachez que ce talk il est enregistré, il va durer 45 minutes, on a prévu un petit moment à la fin pour échanger avec vous, donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les noter pour qu'on puisse éclaircir si vous avez des questions, des doutes. On va peut-être utiliser des anglicismes par moment, excusez-nous, mais on pourra les expliquer plus tard si jamais. Et du coup c'est enregistré et ça sera retranscrit par la suite. Merci Marc d'avoir mis le setup pour ça, ça sera dispo la semaine prochaine et du coup voilà, on pourra échanger encore plus par la suite in real derrière autour d'un verre et des pizzas. Donc sans plus tarder, on va rentrer peut-être dans le lieu du sujet. Toute entreprise est scale, toute entreprise commence, démarre quelque part et nous on s'est posé la question comment les landing pages et le website s'inscrient dans cette croissance et dans cette progression. Donc on n'a pas pu penser à meilleure personne pour intervenir sur le sujet que ceux présents avec nous aujourd'hui. Ils ont, en fonction de leur expérience et de leur passé mais aussi leur expérience actuelle, eu à gérer ce genre de situation où on a dû imaginer des solutions et il paraît à des contraintes de croissance mais au niveau website et design. Donc je peux vous laisser vous présenter Julien, Arthur, Giacomo. Bonjour à tous, je m'appelle Arthur, je suis expert en brain design chez Conto. Alors déjà, première question, j'ai ramené des gens, qui ne connaît pas Conto parmi vous plutôt ? Ok, alors c'est bon signe, oui la majorité connaît. Donc Conto c'est l'app pour gérer ses finances, toutes ses finances de manière simple et efficace. Donc on a 300 000, à peu près 300 000 clients je crois maintenant dans quatre pays différents et donc moi je travaille dans l'équipe brain design côté website. Donc le brain design chez Conto c'est quoi ? Donc on fait partie du design studio qui est une équipe de plus de 80 personnes réparties entre product designers, brand designers, UX copywriters et design system. Donc désolé pour les anglicismes mais bon on reviendra dans le détail dessus. Et le job en fait d'expert sur la partie website en brain design c'est de créer la meilleure expérience possible pour des clients ou des leads, donc personnes qui ne connaissent pas forcément Conto, qui vont arriver sur le site conto.com qui est donc la vitrine, le premier point d'accroche pour la plupart des gens qui ne connaissent pas Conto. Et donc c'est de créer la meilleure expérience possible et pour ça on utilise plein de choses relatives à la conception produit avec les tech, avec les gens de la growth et du marketing. Et voilà pour Conto. Et moi en fait donc mon background, j'ai travaillé en agence de communication digitale, donc dans des grands groupes comme Publicis, Razorfish, Nouroun. J'ai travaillé chez aussi des plus petites structures comme une agence qui s'appelle Geese Digital. Julien, ici présent, le connaît bien. Et j'ai aussi monté une start-up qui s'appelle Bubbles et on faisait de la fluidification de process pour les métiers. Et je suis arrivé chez Conto il y a un peu plus de trois ans maintenant. Voilà pour moi. Merci Arthur. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jacques Aumont et je suis le directeur de création de Deloitte Digital. Peut-être que vous connaissez les cabinets des conseils Deloitte. Donc Deloitte a comme une petite agence interne qui s'appelle Deloitte Digital justement, qui compte à à peu près 120 collaborateurs, dont une trentaine dans le domaine du design. Et donc on va travailler avec toutes les industries, les clients qui vont s'adresser à Deloitte pour les projets digitaux. Voilà, mon parcours c'est... Moi à la base je suis un directeur artistique. J'ai travaillé dans plusieurs agences de communication, des petites ou alors des grands groupes comme Ogilvy, des grands cabinets d'advertising aussi. J'ai commencé mon parcours à Milan en Italie et après je suis arrivé ici dans une petite agence qui aujourd'hui n'est plus si petite que ça en fait. Ça compte quand même une soixantaine, quatre-vingts personnes plus ou moins, qui s'appelle Castoré Pollux basé à Montreuil. Voilà, après j'avais un peu envie de trouver une réalité un peu à l'international. Donc j'ai postulé chez Deloitte Digital pour avoir des missions qui avaient comme but de répondre à des besoins un peu pour des grandes industries. Et voilà, je suis arrivé en 2020, fin 2020, après la première vague de Covid, plus ou moins. Et du coup ça fait deux ans. Voilà pour moi. A toi Julien. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc moi c'est Julien. Je fais du product design dans une boîte qui s'appelle Zephyr, qui est une petite boîte par rapport à Conto. On est encore au stade de la start-up. Mon parcours, j'ai peut-être parlé de Zephyr d'abord. J'imagine que je ne vais pas poser la même question que toi, Arthur, mais j'imagine que vous ne connaissez pas encore tous Zephyr. C'est une plateforme qui opère dans l'immobilier. Et en fait on permet d'acheter, de vendre des biens simplement. On pense que le process immobilier traditionnel, entre guillemets, est un peu cassé. Parce qu'il est plein d'incertitudes, il est plein de complexités. Et on s'adresse, on essaye d'adresser ces deux problèmes-là. Et pour parler de mon parcours, j'ai commencé en agence, un peu comme vous deux. J'ai fait du freelance, j'ai bossé dans un grand groupe, j'ai bossé dans des start-up. Et dernièrement, j'étais design manager chez Backmarket, avant de rejoindre Zephyr il y a huit mois. Ok, super. Bienvenue à vous trois dans ce talk. Et du coup, comme vous l'aurez compris, on a des profils différents. Donc ce qui va nous permettre d'approcher la question selon des prismes hyper différents. Donc de la petite start-up qui vient de commencer, la scale-up, ou à une entreprise qui va faire plutôt du conseil et accompagner des grands groupes. Donc par rapport à ça, on va peut-être aller dans le vif du sujet. La landing page est un sujet clé car c'est la première entrée de l'utilisateur vers votre marque. Et donc le sujet aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut approcher la landing page pour parer à toutes les contraintes et tous les éléments qu'on peut trouver dans notre parcours. Mais vraiment d'un côté design et parer à la temporalité, au changement, selon le temps et aussi selon le besoin des entreprises. La première question qui paraît hyper logique à poser, c'est qu'est-ce qu'une landing page ? Parce que j'imagine que chacun d'entre vous, selon les différents contextes, on doit avoir sa propre définition. Julien, peut-être ? Donc une landing page, c'est une page d'atterrissage, comme en bon français. C'est la première page que va voir un utilisateur en arrivant sur le site. Donc c'est une page hyper importante parce que c'est là qu'il va se faire une première impression en fait sur le produit, la marque, tout un tas de choses qu'on va essayer de lui pitcher dans cette page-là. Une bonne landing page, c'est généralement organisé autour d'un ou deux grands objectifs très définis. Chez Zephyr, pour nous, l'objectif va être soit de diriger un vendeur vers notre formulaire d'estimation, soit de diriger un acheteur vers le pousser à faire une visite, à organiser une visite d'un appartement. Donc c'est à chaque fois des objectifs assez simples et qu'on va essayer d'atteindre de façon assez différente suivant à qui on s'adresse. C'est un des points aussi importants des landing pages, c'est qu'elles s'adressent à une cible en particulier. Et on ne va pas parler à n'importe quel utilisateur de la même façon. Donc on peut avoir un nombre assez grand de landing pages. Nous on va avoir tout ce qui est landing pages SEA, qui vont être organisés plutôt autour de la conversion, pour justement atteindre des objectifs type faire cliquer l'utilisateur sur le bouton pour prendre un rendez-vous. On va avoir des landing pages SEO qui vont être plutôt organisés autour de sémantiques pour essayer de faire en sorte que les gens arrivent sur le site tout bêtement. Donc chez Zephyr, ça va être par exemple vendre un appartement à Paris, faire une estimation, etc. Donc les landing pages SEO, pour le coup, elles peuvent être assez nombreuses. Je sais que chez Comteux, vous en avez pas mal, tu en parleras tout à l'heure Arthur. Et le troisième type de landing page que je vois, moi c'est une landing page plus brand, qui est là pour pitcher la marque, le produit ou une value proposition très particulière. Chez Zephyr, nous on a deux grandes pages, deux landing pages plus brand. Ça va être la home page et la page About Us, où on raconte vraiment qui on est, ce qu'on fait, etc. Tu veux continuer ? Ok, du coup, je vais répondre un peu sur ce que Julien disait. La landing page, c'est la première page qu'on utilise pour communiquer autour d'un nouvel outil, d'un nouveau produit qu'on est censé développer auprès de nos clients. Il faut savoir que chez Deloitte Digital, on développe des produits plutôt comme des parcours clients, par exemple, pour des clients qui travaillent dans des industries qui sont comme l'assurance, la banque. Pas trop fan, mais quand même. Et c'est vrai que, comme Julien le disait, c'est vraiment l'atterrissage. C'est là où on va communiquer les buts de nos produits, on va communiquer à quoi ça sert et pourquoi il est utile pour les clients. Souvent, on y arrive depuis la home page, donc on va créer un module depuis la home page qui adresse l'utilisateur à atterrir sur la landing page. Et le but, c'est de communiquer de façon claire et directe à quoi ça sert, l'outil qu'on a développé, pourquoi il est important et pourquoi il se développe avec le temps et à quoi ça sert pour les clients qui ont fait la demande. Ça va avec la création de produits, en fait. C'est vraiment primordial pour communiquer. Les mots clés, c'est la communication. Moi, je suis aligné avec tout ce que vous venez de dire. Je rajouterai juste que, donc je ne vais pas dire ce que c'est une landing page, c'est assez clair comme ça. C'est plus sur, voilà, nous c'est très différent le type de landing page. Je rejoins plus Zéphir sur le côté, voilà, on a vraiment des pages plutôt brandées. Donc là, la home page qui sert de redirection de hub principale vers nos pages cibles. Nous, on cible les freelancers, les associations, les petites, moyennes, voire grandes entreprises. Donc c'est vraiment notre hub d'entrée. On a des pages, bien sûr, about us, ce genre de pages très brandées. Mais on a aussi des pages plus par features, donc fonctionnalités, où là, nous, on vend des cartes, on vend un compte pro. Donc voilà, on va parler de ça et on va choisir des diagonales, des verticales bien précises. Et on va avoir des milliers de pages à but SEO et autres pour communiquer sur des sujets donnés. Donc ouais, je dirais que même pour vous donner un exemple, on va avoir plus de 3000 pages chez Conto sur des sujets divers et variés. Donc il y a de quoi faire. Il y a des beaux sujets en perspective. Justement, du coup, en parlant de quantité, 3000 pages, vous l'aurez deviné, c'est beaucoup. Et pour cause, du coup, j'ai aussi fait partie du rebrand chez Conto. Et on a eu beaucoup, beaucoup de pages à rebrander. Et donc là, la question, c'est comment et à quel moment, en fait, on sait que c'est le moment de commencer à imaginer un design système web, justement, pour pallier à cette quantité-là ? Tu pourras peut-être nous parler. Enfin, moi, j'ai la réponse, mais peut-être, Arthur, tu peux nous en parler un peu plus. Oui, je peux commencer tout à fait. En fait, je pense que c'est vaste comme sujet. Pour démarrer, je pense qu'il nous faut un peu de chronologie d'où on vient. C'est chez Conto. Moi, je suis arrivé, je remplaçais le premier brand designer. Donc Tom, ici présent. Salut Tom. Et donc, je remplaçais Tom. Et on était trois dans l'équipe, en fait. Il y avait deux product designers et moi en brand design. Donc, il n'y avait pas de design studio, si vous voulez. Ensuite, on a fait une levée de fonds. Donc, c'était, je crois, la série C chez Conto. Je crois qu'on a levé 130 millions d'euros, si je me souviens bien. Tout a changé à ce moment-là. On avait besoin de scaler, de rendre évolutive la création de nos pages. On a donc créé ce design studio. On est passé de trois designers à plus de 80 maintenant. Répartis entre brand design, product design, UX copywriting, design system. Enfin, voilà, tout ça. On a recruté énormément de monde. Et donc, on avait besoin, en fait, à la base, les mains, pardon, les landing pages, on les créait à la mano. Donc, voilà, j'étais là et je prenais une semaine, voire plus sur certains sujets, comme le pricing, par exemple, pour travailler un sujet en profondeur. Ça, ce n'était pas scalable, en fait. On avait besoin, vraiment, de mettre en place ce système-là. Donc, on s'est posé cette question. Et donc, on a choisi de travailler avec un CMS. Donc, CMS, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est autour de la table, mais c'est un système le plus connu étant WordPress. Donc, ça nous a permis de créer des pages sur mesure en créant des sections. Donc, nous, qu'on appelle modules. Une section, ça peut être, vous avez un héros. Donc, c'est en haut de votre page. Vous avez un titre, une description, un bouton, une image. Nous, ces modules-là, on en a créé des dizaines pour répondre à nos besoins. Voilà. Et du coup, peut-être, Julien ? Non, je suis assez d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Je dirais que la notion de dizaine système, elle est évidemment importante quand on a beaucoup de pages, comme vous avez à générer. En temps 1, on peut fonctionner de façon un peu différente quand on a quelques landing pages, évidemment. Il y a différentes dimensions dans un dizaine système. Il y a la dimension rationalisation, où là, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de doublon, que tout soit utile et que nos interfaces soient hyper rationnelles. Ça, à mon avis, ça peut intervenir très, très tôt. Enfin, il n'y a même pas de date de départ. La deuxième dimension, c'est la dimension plus d'industrialisation, de création de composants hyper robustes, qui chargent vite, qui soient ultra-scalables, etc. Ça, c'est quelque chose qui demande plus de ressources, techniques, notamment. Et du coup, ça peut intervenir un peu plus tard, quand on a plus de ressources, comme quand on vient de faire une grosse levée de fonds et qu'on a un peu plus de développeurs. Mais voilà, je suis assez aligné sur ce que tu disais. Juste, suivant le stade auquel on est, on peut mettre plus ou moins l'accent sur cette dimension d'industrialisation. Et du coup, justement, par rapport à ce rebranding que vous avez eu chez Zephyr, du coup, pas plus tard que la semaine dernière, comment vous gériez avant cette dimension du design system et votre manière de travailler avec les landing pages ? Et qu'est-ce que peut-être ce rebranding va impliquer ou implique déjà de votre côté chez Zephyr ? Il n'y a pas eu une grosse différence, en fait, dans la façon dont on concevait les landing pages avant ou après le rebranding. On n'a pas mis en place grand-chose de différent quand on a fait le rebranding, d'un point de vue technique. On est vraiment resté sur les mêmes contraintes, les mêmes outils. Ce qui est sûr, c'est que chez Zephyr, dès le début, on a beaucoup rationalisé les choses d'un point de vue design pour être hyper efficace. Et le rebranding, finalement, s'est plutôt bien passé de ce point de vue-là parce qu'on avait un design system qui était déjà assez robuste, qu'on a pu faire évoluer assez rapidement. On a la particularité d'avoir deux environnements chez Zephyr. Tout ce qui est landing page, on le traite plutôt avec Webflow, qui nous permet qu'un CMS aussi, et qui nous permet d'aller assez vite, de mettre en place des pages très rapidement. Il y a un seul développeur qui gère Webflow chez nous, et ça suffit. Et on a un deuxième environnement qui est beaucoup plus gourmand en développeur, on va dire, sur lequel on a des pages, notamment tout ce qui est notre back-office, mais aussi tout ce qui va être des pages loguées sur lesquelles on va amener des utilisateurs un peu plus loin, qui sont déjà un peu plus loin dans l'expérience. Et ça, pour le coup, notre design system est hyper intégré, et du coup, on a fait évoluer vraiment ces deux environnements en parallèle. Donc, à la fois Webflow et ces pages-là, sachant que, du coup, la petite contrainte, quand on travaille comme ça, même si Webflow permet d'aller très vite et de générer des pages un peu à la volée, il faut quand même faire de la QA sur deux environnements différents. On ne peut pas utiliser notre design system sur Webflow. Donc, il y a pas mal de contraintes aussi, mais disons que, pour le moment, on s'y retrouve. On a évidemment envie d'avoir un maximum de pages sur un environnement propriétaire, un Zephyr, mais ça sera un peu plus tard, je pense. Oui, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis. Et je pense que l'important, c'est vraiment d'avoir un environnement qui te permet de changer hyper rapidement. Si tu te rends compte que tu as une opportunité business dans ta startup ou ton métier, si ton cœur de cible change rapidement ou tu vois n'importe quelle opportunité, tu dois être en mesure, enfin, nous, chez Conto, on doit être en mesure, si tu veux, de changer très rapidement du jour au lendemain, donc d'avoir des modules hyper adaptés et adaptables surtout. On a souvent en tête cet exemple dont je discutais avec Mathieu, qui est notre directeur du design chez Conto, qui me donnait cet exemple de Steve, notre CEO, qui disait qu'en fait, on a besoin sur la pricing page de la faire évoluer tous les six mois. Donc tous les six mois, on n'a pas la même page. Et ça, c'est pareil en fait pour absolument 100% de nos pages, donc plus de 3000. Et donc voilà, je te rejoins. Scalabilité, toujours, c'est le mot-clé dans le design de landing page. Oui, et aussi s'autoriser à avoir des systèmes un peu hybrides où tout n'est pas parfait. Et voilà. Et l'essentiel, c'est de sortir des pages, comme tu le disais, et de suivre aussi le business, de ne pas être un frein, en tout cas, à ce niveau-là. En fait, là, de ce qu'on se dit, en fait, c'est être hyper réactif. Et en fait, pour avoir cette réactivité, mais aussi cette liberté, il faut être honneur en fait de son système et être au cœur du produit. Ce qui, j'imagine, n'est pas forcément le cas quand on est acteur d'un modèle agence et qu'en fait, on arrive en consulting, on va dire, pour des entreprises. Comment toi, Giacomo, vous arrivez à composer avec des contraintes ou un design système web, par exemple, ou des landing pages déjà établis chez le client ? Oui. Du coup, chez De La Digital, on travaille avec des clients matures et des industries qui ont déjà une identité visuelle très forte sur les marchés, même au niveau global. donc l'enjeu pour nous, c'est plutôt de s'approprier quelque chose qui existe déjà. Donc, de base, on ne va rien créer. On va plutôt s'approprier de quelque chose qui existe déjà et dans la mesure où c'est possible de l'améliorer s'il y a un besoin de communiquer quelque chose qui diffère un peu de l'identité visuelle, de l'identité primordiale. Je peux donner un exemple. Il y a un acteur de l'assurance dont je voudrais parler non, mais c'est allemand, qui certes a une identité visuelle qui s'adresse et qui veut communiquer la stabilité, mais qui manque un peu d'un côté humain. Donc, si le premier enjeu c'est de s'approprier du design système pour l'adapter à nos nouveaux outils et nouveaux produits, de l'autre côté, on va faire l'effort de communiquer cette nouvelle envie du client en essayant de pousser et de créer quelque chose de nouveau à intégrer dans le design système. Donc, au tout début, on va proposer quelque chose qui s'éloigne vachement de le design système pour après avec un jeu de négociation qui dure à plusieurs reprises avec les clients pour trouver les bons milieux, les bons compromis, tout simplement. Et du coup, cet acteur de l'assurance qui avait vraiment besoin d'apporter de l'humanité, on a proposé des illustrations très colorées et très humains alors que de base, ce n'était pas le cas dans son identité visuelle qui allait très loin. On le savait, on savait que ça allait trop loin mais avec cette négociation, on est arrivé à un compromis pour lequel les clients ont accepté et l'intérêt dans son design système. Sinon, d'un point de vue prouvant technique, il faut savoir que les industries ont des cabinets de design internes qui créent leurs propres design systèmes avec leurs outils. Et donc, on peut faire face à des design systèmes qui ont été réalisés avec des outils qui sont plutôt à la page comme Workflow ou Figma ou alors aussi s'adapter à des design systèmes qui ont été créés par Sketch ou alors pire avec Photoshop. Donc là, toujours oui. Et là, l'un jeu, c'est aussi d'être assez ouvert à tous les outils qu'on doit envisager et si besoin, implémenter et changer des plateformes et les faire rentrer dans le 21e siècle. J'avoue qu'un design système sur Photoshop en agence, on a dû voir pas mal de choses avec lesquelles on a dû jongler et finalement faire au mieux. Mais je reviens sur un point que tu as évoqué, c'est les assets et les illustrations. Ça fait partie intégrante d'une page, d'une landing page et c'est ce qu'on travaille le plus, on va dire, et c'est ce qui permet pour nous, en tout cas en tant de designer, de trouver le plus de liberté dans ce qu'on propose. et du coup, le sujet peut-être qu'on peut avoir, c'est comment en fait on injecte cette scalabilité dans ces éléments-là pour qu'il soit le plus adapté possible et on peut prendre par exemple l'exemple chez Conto où on s'adresse à plusieurs marchés différents et chaque marché peut avoir en fait des besoins différents sur les assets. On a eu un exemple récemment avec Arthur sur le marché allemand, peut-être que tu pourras nous en dire un peu plus ? Oui, l'Allemagne, c'est un marché important, on vient de racheter une entreprise qui s'appelle Penta qui avait énormément de clients et donc on est en train de migrer tous ces clients et en fait, c'est vrai que le marché allemand c'est spécial dans le sens où nous on s'est rendu compte chez Conto que c'est un marché qui occupe beaucoup, enfin qui a beaucoup, qui accorde beaucoup d'importance au prix, donc aux awards, à la privacité des données, donc il y a beaucoup, on voit beaucoup dans nos pages que les gens vont lire les phrases en tout petit, quand il y a beaucoup de détails, parfois ça marche bien, voilà, donc en fait, c'est intéressant de vraiment s'adapter à son marché et le fait de se dire qu'on va créer une page qui va marcher pour tous les marchés, si j'ose dire, ça en fait, ça marche pas, ça marche très rarement quoi. Et donc pour l'Allemagne, nous on a essayé de pousser le fait de travailler des modules pour qu'on ait nos awards, en gros, la première chose qu'on voit ça va être nos awards, on va parler dans un second temps vraiment de mettre des illustrations qui montrent la robustesse du produit de Conto parce que Conto, voilà, on est un service bancaire qui offre des services pour simplifier les finances. Donc les finances, c'est quelque chose, les gens sont pas à l'aise de parler de ça mais surtout, ils ont besoin d'être rassurés constamment. Et en fait, le marché allemand, c'est un marché hyper friand de ça, donc tout ce qui va être photo rassurante, création d'assets visuels, d'illustrations, d'iconographies qui vont dans cette optique, nous ça marche plutôt bien pour nous. Mais l'Espagne, c'est un marché là-dessus assez différent. La France, c'est un bon mix et voilà, on peut entrer dans le détail de chaque marché mais c'est assez passionnant de se rendre compte de certaines choses en travaillant là-dessus. Je sais pas si vous avez ces problématiques. Oui ? Moi aussi, je peux porter un exemple. En fait, récemment, on a travaillé pour une chaîne de fast-food américaine et on devait un peu transformer, enfin, ils ont décidé d'ouvrir en France et notre rôle, c'était d'adapter un peu l'image et l'identité que cette chaîne a aux Etats-Unis en France. Donc, vous pouvez imaginer qu'aux Etats-Unis, on n'a pas la même communication quand on parle, surtout quand on parle de fast-food. On devait faire la réforme du site, on devait adapter les sites américains à la France et on devait adapter aussi les kiosques. Donc, la première chose qu'on a décidé de faire après une recherche a été déjà pour les kiosques d'enlever la taille XXL des burgers parce que ça ne marche pas ici et pour les sites internet, on a essayé de modifier un peu les visuels justement qui partent de quelque chose qui est très abondant je dirais avec des sauces et des poulets qui coulent partout à quelque chose d'un peu plus tranquille je dirais. Donc, ça c'est un exemple d'adaptation c'est-à-dire que les marchés français et les marchés plutôt européens n'ont pas les mêmes les mêmes goûts les mêmes envies par rapport à d'autres marchés notamment celui américain. Du coup, super intéressant et justement par rapport à l'Allemagne en fait on a fait ça on a fait des AB test justement par rapport à ces assets comme le racontait Arthur pour voir justement quelle est la position même de l'asset la plus adéquate en fait par rapport à ça est-ce que l'Oard est en premier est-ce que on va dire est-ce que l'élément UI est derrière en second et en fait on a pu tester pas mal de choses pour finalement arriver en fait au résultat qui a apporté en fait le plus de satisfaction on va dire sur le marché allemand par rapport à ces éléments de réassurance le marché allemand est très friand de la réassurance et même sur nos pages sur les modules comment on va amener le flot utilisateur pour leur apporter un peu plus de réassurance dans ce qu'on raconte on va peut-être commencer en fait par leur dire écoutez même si on est une banque française bah du coup en fait on est là et en fait on comprend vos problématiques d'entrepreneur de freelanceur on va dire allemand accueillant peut-être des besoins différents d'un freelanceur français donc voilà et en fait pour tous les éléments là qu'on vient de dire tous ensemble enfin je ne pense pas que c'est des certitudes qui vous est tombé sur la tête à un certain moment c'est que vous avez dû expérimenter vous vous tromper plusieurs fois faire des erreurs et du coup c'est là où on trouve bah du coup les réponses et on en tire les meilleures expériences donc est-ce que vous pouvez un peu nous parler des expériences qui vous ont apporté le plus de de learnings à la fin et qu'est-ce que vous conseilleriez de enfin aux personnes ici présentes qui ont peut-être à composer avec ce genre de problématiques c'est quoi les pièges à éviter à tout prix ça c'est un c'est un bon point les pièges à éviter quand tu crées une landing page il y en a pas mal alors il y en a plusieurs ça c'est sûr le premier pour moi qui me vient c'est de créer donc je parle pour Conto la création de modules faire quelque chose qui va être utilisé une seule fois donc tu prends le temps voilà t'investis beaucoup en design en dev en marketing tu crées un module qui a l'air une section qui a l'air parfaite sur le papier et en fait tu te rends compte que tu vas l'utiliser sur une seule page et donc quelque chose qui est pas du tout scalable donc ça c'est évité deuxième point qui qui est proche du premier en fait c'est faire attention à pas sur intellectualiser la chose tu vois c'est nous ça nous arrive de créer des modules par exemple le module testimonial donc nous c'est un témoignage qui est utilisé sur énormément de nos pages pour la réassurance donc en milieu fin de page pour amener l'utilisateur le réassurer une dernière fois lui dire bon bah voilà viens inscris-toi regarde ces gens ils sont fans de notre produit donc on avait créé ce module de témoignage qui marchait pas mal et on s'est dit en fait on va pas s'arrêter en si bon chemin on va créer une variation une variation pour amener toujours plus de réassurance notamment pour le marché allemand donc cette variation c'est donc les témoignages couplés à une section ratings donc notation donc on a on a rajouté du google play du du apple store et du trust pilot on a des super notes sur ces marchés pour l'instant et on s'est rendu compte que en fait ça marchait pas du tout c'est à dire que personne alors en design on a passé un temps fou à designer ces modules parce que c'était assez complexe visuellement à faire passer le message en dev on a passé beaucoup de temps aussi et en fait donc les gens avec qui on travaillait donc le business la tech le produit dans leur création de pages ils l'utilisaient pas donc on a essayé de comprendre et c'est qu'en fait trop de complexité dans le module donc voilà essayez d'aller nous maintenant on essaye d'aller au plus simple et de se poser les bonnes questions quand on crée quelque chose et j'en ai ouais et en troisième point dernier point je pense que c'est avoir trop de stock donc ça c'est un truc chez Conto on se bat contre ça et ça rejoint un peu donc nos méthodes de travail notre méthode de travail nous on a une méthode qui s'appelle le Conto Way donc c'est basé sur le Lean qui est une méthode de travail qui a été inventée par Toyota dans les années 70 donc qui est sur le modèle un petit peu d'industrialisation mais c'est plus comment scaler la qualité dans ton produit et faire en sorte que tout le monde apprenne en fait c'est scaler l'apprentissage pour scaler la qualité après dans ton produit final et nous en fait on essaye de ne pas avoir de stock c'est à dire que quand on va créer un module on va essayer de faire en sorte qu'il soit shippé qu'il soit live donc qu'il soit en production pardon je vais éviter trop d'anglicisme rapidement parce que ce qui se passe c'est qu'on a fait l'erreur très souvent pendant la phase de rebranding l'an dernier de sous pression de voir aller vite de créer beaucoup de choses de se retrouver avec des développeurs un développeur qui se retrouve à développer quatre modules en même temps sauf qu'au moment où en fait il va commencer le quatrième module en fait le premier on se rend compte qu'il y a plein d'erreurs et que dans l'utilisation il y a déjà des choses qu'on veut améliorer et qu'il est devenu caduc donc ça fait que ça va créer de la remise en question du module et donc de la non qualité donc du retravail et ça c'est le stock qui fait ça donc la base en fait de notre travail c'est d'éviter le stock pour éviter le retravail et donc c'est pour ça que pendant le rebranding on s'est basé sur Pareto donc la loi de Pareto c'est les 80-20 donc on s'est basé sur les 20% de nos pages qui est rapportée on pensait qui est rapportée 80% du business ça représentait donc on s'est dit bon bah c'est les 80 pages les plus importantes et ces 80 pages on a mis un temps donc non négligeable à travailler dessus et en fait pour vous donner un exemple seulement pour la home page on a peut-être passé deux semaines en total seulement enfin une équipe de beaucoup de designers seulement à travailler la home page parce qu'on part du principe que si on a une bonne pièce donc une page qui est bien où tout le monde est ok donc un standard en fait un template ça va nous permettre de scaler la qualité donc en fait on a créé cette page là on a écrit un standard sur cette page donc un standard chez nous c'est un document qui regroupe l'ensemble en fait la recette de la qualité sur un sujet donné et donc voilà on va dire une bonne page web une bonne landing page c'est le héros qui a cette ligne de flottaison c'est un bouton qui fait telle taille c'est cette couleur pour les assets etc. donc c'est la recette avec l'exemple du qu'est-ce qui est ok qu'est-ce qui est pas ok visuellement et ça nous a permis de scaler la qualité mais ça a été très dur de faire comprendre ça à tout le monde et d'être sur la même longueur d'onde d'un point de vue business parce que chaque équipe a ses besoins stratégiques donc allez on y retourne pour les anglicismes donc c'est OKR c'est KPIs voilà et ça en fait donc c'est dur de dire bon bah écoutez on va prendre le temps de faire les choses bien donc on se concentre sur une bonne pièce et vous inquiétez pas on sait qu'on a 3000 pages à retravailler mais si tu fais comprendre ça aux autres équipes et que tu montres que le système marche et que donc tu crées pas de stock et donc pas de retravail par la suite en fait c'est un système vertueux et nous qui nous a permis vraiment d'atteindre nos objectifs et alors tout n'est pas parfait bien entendu mais en tout cas c'est le modèle qu'on a adopté et on y croit et pour l'instant ça marche ça marche plutôt bien voilà c'est les pièges que je vois chez nous en tout cas et du coup moi si je retourne sur la définition que je donnais de la landing page au début qui est donc une page avec un objectif très défini qui est souvent un objectif de conversion que ça soit en e-commerce on va vouloir faire en sorte que les gens qui atterrissent sur une page produit cliquent sur le bouton d'ajout au panier que ce soit dans d'autres domaines comme chez Zephyr où on va avoir des problématiques peut-être un petit peu plus complexes mais qui sont toujours autour de la conversion si je devais donner des conseils pour avoir des landing pages qui performent bien le premier conseil ce serait d'éviter d'avoir des landing pages trop riches trop complexes dans lequel on essaye de traiter trop de sujets dans lequel on a finalement plus d'un ou deux objectifs ça marche pas ça a été prouvé maintes et maintes fois ça paraît assez évident dit comme ça mais en réalité on en voit beaucoup quand on fait attention à ça parce qu'il y a toujours une bonne raison de rajouter quelque chose sur une landing page on va pas refaire une nouvelle page rajoutons juste un petit bloc à la fin et puis on peut pitcher ce truc et on trouvera toujours quelqu'un en fait pour insister pour rajouter des choses et donc là il faut être assez ferme et essayer de garder les choses simples comme tu le disais tout à l'heure c'est le premier conseil être vraiment direct aller directement straight to the point et pas compliquer les choses inutilement le deuxième conseil que je pourrais donner c'est ça rejoint aussi ce dont on parlait tout à l'heure quand vous disiez que vous aviez beaucoup de landing pages c'est d'avoir beaucoup de landing pages en fait une landing page c'est presque un produit sur mesure qui s'adresse à un utilisateur particulier dans un contexte particulier quand on essaye de s'adresser à tout le monde de façon un peu trop générique ça marche moins bien donc c'est pareil il faut notamment si on a des stratégies SEO et qu'on essaie de générer du trafic vers le site pas hésiter à générer beaucoup beaucoup de pages le troisième conseil que je pourrais donner c'est toujours dans cette démarche d'avoir des pages qui performent bien c'est de jamais s'arrêter en fait on peut avoir une landing page qui fonctionne à un moment donné mais le contexte va évoluer et la page va peut-être un peu moins bien marcher dans le temps et du coup il faut constamment remettre en question ce qu'on a pu faire il faut constamment tester des choses A-B tester des choses pour améliorer la page donc ouais c'est les trois conseils et bien je vous rejoins complètement là-dessus donc on s'est dit on a souvent la tendance à rajouter du contenu c'est normal mais il faut vraiment faire attention là-dessus parce que l'ANIP c'est quelque chose qui doit être direct et assez intuitif il doit communiquer l'intention de notre produit dès les premières lignes donc les premiers piliers c'est je dirais plutôt ça je dirais aussi dans mon cas quand on va développer des produits c'est de ne pas forcément tomber amoureux de ce qu'on fait c'est-à-dire qu'il y a toujours des enjeux il y a toujours des négociations autour d'une landing page et on a aussi la tendance à vouloir pousser pour que ça reste comme on l'a imaginé au début alors que ça aussi ça peut être un peu toxique et pour les produits et pour la landing page par conséquence même côté commercial en fait on essaie enfin chez nous on essaie de vendre quelque chose comme on l'a imaginé il faut vraiment essayer de se détacher de ça ça peut pas être évident mais c'est pas le cas tous les jours et et le troisième pilier c'est c'est ce que tu disais à propos des stocks par exemple et à chaque fois qu'on a un produit on a un objectif de landing page c'est mieux de créer plusieurs landing pages plutôt que communiquer plusieurs objectifs sur la même j'ai rejoint ce que tu disais Julien donc vraiment ça c'est ça peut pas être évident mais c'est pas c'est pas tous les jours comme ça voilà écoutez merci beaucoup c'est toujours bien d'apprendre en fait des erreurs de ces erreurs puis des erreurs des autres en fait si je résume un peu ce qu'on s'est dit je pense que dans les trois trois visions en fait on retient à peu près la même chose c'est que généralement une page landing page est amenée à évoluer elle est amenée à évoluer de par un contexte il faut être super attentif au marché auquel on s'adresse parce que le marché aussi évolue les besoins des utilisateurs évoluent et je rajouterais même quelque chose une landing page on doit être aussi super attentif au fait d'où est-ce qu'on vient parce que souvent une landing page on atterrit pas dessus forcément comme ça mais on vient de quelque part ça peut être d'une ad ça peut être d'un emailing et aussi être attentif aussi où est-ce qu'elle nous emmène cette landing page et tout ça en fait en tout cas moi c'est des choses sur lesquelles que j'ai appris en arrivant chez Conto ça peut être une erreur parce que parfois on peut tomber sur une rupture en fait de flow et ça reste super important d'être attentif là-dessus et du coup par rapport à ça j'aimerais bien savoir si je pense qu'on arrive à la fin de notre talk et du coup j'aimerais bien savoir si vous avez des questions je suis sûre que vous en avez bonsoir merci pour votre intervention j'avais une question salut Giacomo je connais très bien Giacomo non je lui fais un petit salut on a beaucoup parlé escalabilité design system beaucoup en fait de production de design on sait à quel point un design system peut être super efficace justement pour pouvoir industrialiser à grande échelle une quantité de landing page on a parlé de 1000 2000 3000 landing page ma question serait plutôt sur la phase en amont la phase d'exploration comment est-ce que vous décidez en fait de passer d'une phase d'exploration de recherche de recherche et développement de sérendipité de créativité en fait pure au moment où vous dites ça y est j'ai ma bonne idée je vais la passer en production et je vais pouvoir la scaler à une échelle supérieure voilà c'est ma question salut merci pour ta question très intéressante en fait ça se fait en équipe nous on a il y a notre équipe on doit interagir avec une cinquantaine de personnes au quotidien donc il y a en amont bien sûr s'aligner avec la stratégie d'entreprise Conto nous on a ce qu'on appelle des initiatives réparties voilà on a plusieurs initiatives et donc on doit toujours se poser la question chaque fois qu'on commence un sujet ok est-ce que ce sujet correspond à une des initiatives de Conto la stratégie business pour Q4 2022 etc si ça répond pas à cet objectif on défriorise ça donc c'est une manière de prioriser déjà donc déjà c'est pour répondre à ton point sur comment quand est-ce qu'on commence à se poser la question de ok j'ai mon idée et je la mets en pratique donc c'est besoin business d'où ça vient donc ça c'est aligné avec bien sûr donc les KPIs donc les objectifs business bien entendu à quel cœur de cible aussi on s'adresse selon la stratégie à un instant T on peut décider de mettre l'accroche le focus sur des solopreneurs par exemple sur des business de taille moyenne ça change énormément la donne et ensuite voilà une fois qu'on a défini un petit peu tout ça là on rentre dans le vif du sujet et on voilà on définit vraiment ce qu'on veut faire donc on regarde un petit peu le marché on regarde la concurrence est-ce que quelqu'un sur le marché a pensé à faire ça si oui comment ils l'ont fait donc là on rentre donc il y a le benchmark et ensuite le catalogue de solutions ce qu'on appelle catalogue de solutions c'est on va arriver avec une, deux, trois solutions à un problème donné et ensuite on va essayer donc de se mettre d'accord là-dessus et d'y répondre de la meilleure manière après est-ce que c'est une landing page est-ce que c'est une ad est-ce que c'est un site web sur mesure ça peut être n'importe quoi mais en tout cas voilà c'est comme ça un petit peu qu'on opère est-ce que ça répond à ta question entre le moment même par un objectif business on crée quelque chose et le moment on le fixe dans le marbre dans un design system parce qu'on sait qu'à partir du moment où un élément ou un module est dans un design system sa résistance et sa facilité à le modifier et à le faire évoluer est de plus en plus dur surtout quand on se rapproche des atomes un peu durs du design system donc moi c'est la question en tant que designer auquel j'ai pas la réponse je sais pas si vous avez une recette magique c'est à quel moment on décide d'arrêter d'itérer pour le mettre dans le dur du design system pardon en fait j'ai répondu à la première partie de ta question mais voilà quand est-ce qu'on fait la bascule et qu'on décide de rendre ce besoin business tangible dans le design system sous la tête d'un design dans le rendu final je pense que c'est à partir du moment où tu vas créer quelque chose qui va être scalable en fait tu vois tu sais que tu vas le réutiliser tu sais que c'est très rare les choses que tu vas mettre dans ton système alors en tout cas moi je parle pour moi dans le système web qui vont être utilisées une seule fois et c'est ce qu'on évite de faire au maximum après il y a des moments où bien sûr sur un instant et à un moment donné tu as besoin de faire quelque chose et tu ne sais pas si vraiment ça va te servir sur le long terme mais ça tu as des moyens si tu veux tu as des choses que tu peux mettre en place pour l'éviter au maximum parce qu'en effet après ça crée du retravail par définition ce que tu vas créer dans un contexte donné c'est ce que je disais dans mes pièges à éviter le premier piège c'est de faire un one shot et un truc que tu ne vas pas pouvoir utiliser ailleurs et ouais moi je serais curieux d'avoir votre point de vue là dessus ouais alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis il y a la notion de pouvoir réutiliser un composant nous ce qu'on fait c'est qu'on fait pas mal de design critique pour voir ce que font les différents designers sur quelles problématiques ils sont et souvent on se rend compte qu'on a des problématiques qui sont assez voisines et on peut avoir finalement des solutions qui sont assez voisines aussi et quand on identifie du coup un endroit où on peut converger c'est là qu'on commence à réfléchir à intégrer des nouveaux composants design system on l'a fait il y a quelques jours on avait un petit menu tout bête moi je pensais le faire en natif parce que je me disais on ne va pas créer un nouveau composant pour design system juste pour mon besoin on a échangé avec un autre designer qui m'a dit ah mais j'ai un truc pareil dans le back office est-ce qu'on ne pourrait pas créer ce truc et voilà on est venu à créer le composant donc je pense c'est beaucoup la discussion et la collaboration qui fait que tu te rends compte qu'à un moment donné il y a un vrai besoin et tu peux créer le composant et oui c'est intéressant parce que nous chez Conto on a deux design system pour le moment on a un système brand et un système product et donc c'est assez différent d'après ce que tu me dis vous avez un seul système qui répond à tous vos besoins ok de manière de faire du coup est-ce qu'il y a une autre question merci bonsoir je voudrais savoir comment vous mesurez le succès de vos landing page donc on a parlé de tout ce qui est conversion on a abordé un petit peu ça mais est-ce qu'il y a d'autres métriques ou d'autres éléments qui vous permettent de dire qu'une fois que vous avez créé une landing page ou refait une landing page c'est mieux qu'avant il y a deux deux types de données qu'on va regarder il y a tout ce qui va être données quali donc là ça peut être interviewer des utilisateurs et voilà les faire réagir sur la page et le deuxième type qui est un peu le coup près c'est les données quanti c'est effectivement voir si le KPI qu'on essayait de faire bouger dans le bon sens bouge dans le bon sens si on se rend compte que c'est pas le cas il faut continuer d'itérer jusqu'à trouver la solution mais je crois qu'il n'y a pas tellement d'autres méthodes que d'en revenir aux chiffres à la fin et notamment en e-commerce quand j'étais chez Backmarket c'était des micro changements qui pouvaient faire évoluer des micro points de KPI mais qui à la fin sur le volume avaient des gros impacts chez EFI on n'est pas sur les mêmes échelles parce qu'on a beaucoup moins de trafic qu'un site e-commerce grand public comme Backmarket donc on a un peu moins de finesse dans la data mais on a de toute façon les mêmes méthodes c'est à dire que dès qu'on lance une landing page on regarde on mesure et on voit si ça va dans le bon sens il y a des campagnes d'A-B-Test pour s'assurer que les petits changements qu'on apporte vont dans le bon sens aussi etc. Oui en fait la landing page qu'on va créer est intimement liée au produit qu'on a développé ou à l'outil qu'on a développé donc évidemment il y a les A-B-Test et tout ça mais après on voit au quotidien si les produits qui n'existaient pas hier et qui existent aujourd'hui va être utilisé au quotidien et quel succès il a par rapport à ça on peut on peut se dire est-ce que ça peut être amélioré donc on va intervenir aussi sur la landing page dans la façon qu'on va communiquer mais effectivement on se base sur les produits qu'on a lancés pour voir pour tester chez Compto moi je dirais que je mettrai une petite réserve là dessus sur le côté data je pense qu'il ne faut pas problème technique l'important c'est qu'on m'entende désolé pour ça vous êtes dans le noir au fond là c'est un peu je ne vois pas trop voilà ça va je pense qu'il ne faut pas se reposer à 100% sur la data parce que c'est là où en fait tu vas perdre ton oeil en fait pourquoi tu es là tu vois c'est d'apporter la patte design l'oeil être garant de la cohérence tu vois visuelle d'un tout je te prends un exemple parfois ça nous arrive d'avoir des des retours utilisateurs qui vont nous dire tiens bah on n'aime pas du tout cette couleur sur cette partie du site et donc après on va l'entendre bien sûr si c'est un retour qui revient énormément de fois on va vraiment se poser la question et on va changer la couleur sur une partie mais il y a plein de moments où en fait tu as des retours et même si la page ne performe pas bien bah peut-être qu'en fait elle va répondre à d'autres besoins tu vois peut-être que tu es à un moment de ta stratégie business où tu as besoin de communiquer une certaine image et donc d'asseoir davantage sur le côté branding je parle par exemple d'un moment où nous on a fait le rebranding l'image de marque hyper importante tu vois sur le site vitrine Comto c'est la première chose que l'utilisateur il va voir sa première empreinte avec la marque donc nous on voulait que le branding soit très fort la page est-ce qu'elle performe après ça il faut savoir à quel moment tu es d'accord pas d'accord avec ça mais c'est pour ça que pour répondre à ta question c'est important les chiffres donc d'avoir une stratégie des KPIs très précis avant de faire quoi que ce soit ça bien entendu mais c'est pas parce que ça marche pas ou que ça atteint pas exactement les objectifs que tu t'es fixé qu'il faut tout jeter à la poubelle tu vois c'est le monde du design dans la fin de landing page et dans des environnements comme les nôtres c'est ça ce qui fait un peu le sel de tout ça et ce qui est intéressant c'est qu'on est là aussi pour tu vois conceptualiser créer réfléchir à comment créer la meilleure expérience pour l'utilisateur et donc voilà c'est un mix un petit peu pour moi je pense que le plus important en fait tu parlais de ne pas trop s'appuyer sur la data et oui quand même mais en fait ce qui est primordial c'est est-ce que ce que je viens de créer ça répond à ma à ma narrative en fait à mon discours à mon concept du coup c'est vrai que la data compte beaucoup mais en fait si c'est pas cohérent avec la narrative que tu veux apporter à une landing page ou à un produit que tu vas que tu vas vendre ça c'est pas la même chose il faut s'appuyer sur les deux en fait je te rejoins complètement sur la surutilisation des data il y a un extrême que j'ai connu où on peut venir à faire des AB tests pour choisir la couleur des boutons par exemple qui pour moi doit plus être drivé justement par des questions d'identité de marque et de branding mais mais voilà je trouve je pense qu'il y a un juste milieu à trouver entre est-ce que la page en tant que page en tant que telle fonctionne est-ce que des micro détails dans la page doivent être choisis uniquement sur de la data là je suis d'accord avec toi c'est un peu extrême d'aller jusque là mais il y a beaucoup de gens qui poussent pour ça donc il faut parfois se battre pour imposer aussi des choix plus subjectifs que purement data et en fait juste pour ajouter un petit élément c'est que nous chez Conto par exemple on détermine ce genre d'input c'est par rapport aux objectifs de la page une page peut avoir un objectif 100% marketing on a des pages qui ont un objectif conversion et on a des pages qui ont un objectif SEO et du coup ces data là va aussi avoir un impact ça veut dire une page SEO ce qu'on va aller mesurer derrière c'est comment cette page remonte dans les recherches une page marketing c'est justement par rapport à la perception d'un nouveau produit une nouvelle feature qu'on va devoir du coup lancer et conversion justement c'est la data normale c'est pour voir combien les gens ils sont partis d'un point A à un point B pour acquérir ou répondre à un besoin donné donc tout ça on utilise aussi pas mal d'outils et en fait tout ce qui est vecteur d'émotion ou même en fait de perception d'un utilisateur du coup en fait par rapport à un rebrandi une image de marque ou un outil marketing on va plus aller en fait driver ça sur de l'humain et de la perception plutôt humaine que sur de la conversion on va utiliser en fait du mapping par exemple du hot jar et on va peut-être en fait utiliser des outils de testing comme AbedTesty qui va plus donner en fait des réponses sur une page en entier ensuite on va aller peut-être creuser on va dire ok donc sur cette page là en fait c'est sur ces éléments là que ça va jouer on va peut-être encore plus creuser sur ces éléments là et on va partir d'un niveau macro un niveau plus micro pour essayer de vraiment mettre le doigt là où en fait on va trouver une amélioration qui aura de l'impact si je peux rajouter tout ça voilà ok bah du coup une autre question alors j'ai trois questions non la première c'est une question un peu noob je n'ai pas de background en design mais je suis confus sur la définition d'une landing page j'ai entendu le monsieur de droite dire par exemple ah bah oui notre landing page about us mais moi j'atterris jamais sur la page about us mais après la dame de droite elle a dit des trucs du genre ah si on arrive via une mailing list ou via machin machin donc en fait est-ce que ça veut dire que par exemple Conto a 30 home pages et selon et donc c'est toutes des landing pages et selon par où on arrive en fait tout peut être une landing page parce que on peut arriver de partout c'est ça et donc comment comment vous faites pour savoir d'où viennent les gens comment vous faites le tri Effectivement c'est une porte d'entrée en fait une landing page donc ça peut être les gens peuvent venir de plein d'endroits différents et arriver suivant d'où ils viennent sur telle ou telle page et donc historiquement la home page c'était la porte d'entrée du site quand on parle vraiment de vieux web les gens arrivaient toujours sur la home page sur la plupart des sites maintenant c'est plus le cas moi quand j'étais chez Backmarket la landing page principale c'était la page produit les gens passaient pas du tout par la home page ils cliquaient sur un lien dans Google et ils arrivaient sur la page produit donc en fait une landing page c'est c'est une porte d'entrée et ça peut être tout type de page il n'y a pas il n'y a pas vraiment de grande typologie D'accord merci la deuxième question c'est sur les et maintenant c'est clair merci sur les différences interculturelles Espagne Allemagne on a parlé France j'avais l'impression que vous faisiez vraiment exclusivement du essai-erreur ou vous allez chercher je ne sais pas des boîtes de conseil ou des vous parlez à des sociologues des ethnologues ou des choses comme ça pour essayer d'avoir des infos et dire bah oui en fait il y a plein d'études scientifiques qui montrent que bah oui les Allemands ils réagissent plus comme ça est-ce que vous vous basez là-dessus ou c'est vraiment juste allez on balance des trucs et on de mon côté après je te laisse la parole on s'adresse au cabinet américain et on fait une étude comment pour pour voir les différences on fait une étude sur les concurrents et avec eux on établit quelles sont les différences entre les marchés européens dans ces cas-là et les marchés américains nous alors t'as un mélange de bon sens quand même on a beaucoup d'Allemands chez Conto on vient de donc d'acheter une entreprise donc Penta de joindre nos forces donc c'est des Allemands qui connaissent par coeur leur métier et leur cible à qui ils s'adressent et 100% en Allemagne donc là on va se reposer voilà sur ce qu'ils vont nous dire du marché allemand après on a parfois bien sûr on fait appel à des cabinets côté marketing plutôt on va demander des études et là on a des vrais cabinets de conseils qui vont nous dire ah bah voilà ça se passe comme ça sur tel ou tel marché et écoute et voilà ouais c'est à peu près ça et puis après après on a des études bien sûr donc des AB tests qui nous montrent des comportements on a voilà des interviews d'utilisateurs voilà donc on utilise après voilà il y a du hot jar il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour voir ce qui marche ce qui marche pas selon les marchés donc c'est un petit peu un mix de tout ça réuni qui fait que tu vas construire ta culture ta connaissance autour d'un marché donné ok merci la dernière question je peux encore ou pas oui est-ce que c'est possible d'avoir pour le monsieur tout à gauche un peu plus de de détails sur le process de création d'un module par exemple oui j'étais en train de me dire est-ce que ça peut intéresser enfin est-ce que je vais être le seul à répondre ou est-ce que vous pouvez aussi répondre à la question un module alors en fait ça rejoint la question du monsieur toutes les questions qu'on a évoquées jusqu'à présent c'est pourquoi donc tu as besoin d'un module une fois que tu as défini ce besoin dans le détail c'est donc un premier point donc un kick-off du projet de pourquoi on a besoin de ce module à cet instant là donc nous chez Kondo c'est du pourquoi 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 voilà on a la technique tout le temps du 5 qui vient de notre méthode de travail Kondo on se pose la question 5 fois vraiment avant de définir si on a vraiment besoin de ça donc déjà c'est le premier point donc une fois que ça s'est acté on sait ce qu'on veut faire on sait où on va d'où on va et où on veut aller là on se met autour de la table et donc il y a une première ébauche donc du benchmark après c'est un process assez classique benchmark catalogue de solutions une fois que tu as défini ton persona ta cible voilà et après donc la relation avec le développeur là c'est là c'est tu rentres vraiment dans le détail où c'est vraiment quelque chose qui se crée main dans la main la phase de conception c'est pas le designer d'un côté et le développeur de l'autre et le business en tertiaire tu vois on fait on fait les choses c'est bon le micro là ? ouais ? un deux ? ouais ? très bien on fait les choses vraiment ensemble donc le développeur va te dire toi tu vas proposer quelque chose mais vraiment quelque chose papier crayon très rapide tu gagnes un ton fou à faire ça tu dis bon est-ce que c'est possible de faire ça ? qu'est-ce que t'en dis ? il va rebondir il va dire ok oui voilà tu vois techniquement ça on sait pas faire donc plutôt tu devrais relaxer comme ça ça on peut faire il va te donner des idées il va échanger avec toi là dessus voilà c'est un échange permanent donc quotidien donc ouais en design en fait nous on est rien sans la partie développeur qui est vraiment chez Conto force de proposition et ils sont vraiment on attend beaucoup d'eux sur la partie challenge de concept là dessus après le reste est vraiment très classique un design challenge donc avec Ruka et l'équipe on va venir challenger ce qu'on est en train de faire est-ce que ça a du sens pour nos utilisateurs toujours d'un point de vue business client est-ce que ça fait sens après il y a un tech challenge donc est-ce que c'est possible pas possible techniquement qu'est-ce qu'il faut faire pour le rendre techniquement faisable et après après voilà ça part en ça part en développement et et en et en production c'est à peu près ça est-ce que tu as quelque chose à rajouter Ruka sur la méthode le process de création je pourrais rajouter que juste peut-être à l'initiative du besoin à la source c'est que par exemple je vais prendre un exemple random on a besoin de comparer des prix sur une page donc notamment la page pricing du coup c'est quoi ce qu'on cherche généralement c'est de savoir nous on a des plans par exemple on a plusieurs plans en fonction du typologie d'entreprise que tu as et en fait c'est le besoin le besoin principal c'est d'avoir les prix déjà parce que c'est le point d'entrée ensuite les spécificités de chaque produit donc en fait ça c'est un autre besoin c'est à dire comment on va mettre sur un module les prix qui vont vivre cohabiter avec les features et ensuite comment on va aller rajouter un CTA donc un call to action pour que tout ce qu'on a lu tout ce qu'on a eu comme information ça a une résultante quelque part et que ça amène du trafic ou ça amène à de la conversion et en fait ça on va bosser avec plein de teams notamment de la conversion on va aussi avoir du coup comme a dit Arthur sur le Tech Challenge parce que tout ce qu'on peut imaginer en fait on peut imaginer énormément de choses mais si c'est pas faisable techniquement du coup ça sert à rien donc c'est pour ça en fait que le travail d'équipe il est super important pour voir comment on peut amener les équipes et les on-boarder dès le début on va aussi se demander est-ce que tout ça c'est pas trop statique et comment on peut rajouter un peu de vie donc en fait est-ce que ce module par exemple il va pouvoir comporter un moment en fait de la vie donc de l'animation et comment on peut déjà anticiper ce genre de choses est-ce que ce module en fait niveau mobile parce qu'on essaie d'être de plus en plus mobile first est-ce qu'en mobile first en fait il répond à ces besoins-là s'il répond pas à ces besoins-là venez on va intervertir la réflexion et on va commencer par du mobile first pour qu'on soit sûr que en fait ça réponde parce que nous par exemple chez Conto la plupart de nos utilisateurs ils sont sur mobile parce qu'ils arrivent la plupart du temps des ads donc ce genre de réflexion et ensuite juste si je dois rajouter quelque chose à la fin c'est qu'on a beaucoup de QA mais aussi une fois que le module il est bien il répond à tous les besoins qu'on a mis et qu'il a des bons des bons résultats on va dire en fait on va bosser avec un design system et ça ça va m'amener peut-être à clôturer ce talk parce qu'on arrive à la fin du temps accordé c'est que je vous invite à aller regarder le config Figma Conto a été présent chez Figma avec Marion et Gabriel ils ont été à Londres pour présenter le rebranding et aussi le design system donc si jamais vous voulez aller en profondeur sur le process etc il est super intéressant et du coup il est disponible sur Youtube et je tiens à vous remercier pour votre intérêt j'imagine qu'il y a encore des questions mais je vous invite à nous les poser directement autour d'un verre pour ceux qui veulent rester et échanger encore plus longtemps je vous remercie d'être là et pour vos intérêts et aussi ceux qui n'ont pas pu être là pouvez leur dire qu'il est enregistré il sera disponible ils peuvent le voir et le revoir et si vous avez même demain d'autres questions envoyez-nous un email un mail venez posez-nous des questions on prendra un café merci en tout cas et merci à vous d'avoir répondu à ces questions et à nous avoir éclairé merci à vous merci à vous